dans cette vidéo on va voir la mise en évidence de la force de la place les lois de la place les caractéristiques de la force de la place un exercice d'application et en deuxième partie quelques applications de la force de la place par exemple le haut-parleur et le moteur à courant continue premièrement la force électromagnétique 1 mise en évidence la force de la place a expérience des rails de la place on place une tige cylindrique et conductrice sur deux rails entre les pôles d'un iman en U dans la première expérience on fait passer un courant dans la tige dans la deuxième expérience l'inverse le sens du courant c'est à dire les pôles de générateurs et en troisième expérience on change les pôles de limon le montage de l'expérience et comporte un générateur de tension une tige cylindrique un aimant aux formes de U lorsqu'on ferme l'interrupteur K le courant circule de pôle positif vers le pôle négatif on observe que la tige se déplace de gauche vers la droite deuxième expérience lorsqu'on change le sens du courant on observe que la tige se déplace dans le sens inverse c'est à dire de droite vers la gauche pour la troisième expérience lorsqu'on change change le sens du sens du champ magnétique B on observe que la tige se déplace de droite vers la gauche conclusion Lorsqu'un conducteur parcouru par un courant électrique placé dans un champ magnétique est soumis à une force électromagnétique F dont le sens dépend du sens du courant et du sens de P comme nous avons vu dans les expériences Deuxième loi de la place un conducteur rectiligne de longueur L parcouru par un courant d'intention C'était I placé dans un champ magnétique uniforme et soumis à la force électromagnétique c'est à dire force de la place ayant les caractéristiques suivantes Les caractéristiques de la force électromagnétique ou bien la force de la place Comme vous connaissez chaque vecteur possède quatre caractéristiques Premièrement le point d'application de la force de la place c'est le milieu de la portion de conducteur émergé dans le champ magnétique B Deuxièmement la direction La direction est perpendiculaire au plan contenant le vecteur champ magnétique B et le conducteur c'est à dire la tige Le sens Le sens Le sens est donné par la règle de la main droite De telle manière De telle manière que le trait être soit direct Le pouce Indique le sens du courant L'indice Indique le sens du champ magnétique B Le majeur Indique le sens de la force électromagnétique électromagnétique Et la quatrième caractéristique c'est l'intensité L'intensité est donnée par la relation suivante F est égale à la valeur absolue de Pi fois I fois L fois Sinus Alpha Alpha c'est l'angle entre I et B Attention aux unités La force F doit être en newtons Le champ magnétique B en tesla Le courant en ampères et la longueur L en mètres Cap particulier Si Alpha est égale à 0 ou Alpha est égale à 190 La force de la place est nulle car Sinus 0 est égale à 0 et Sinus 180 degrés est égale à 0 Deuxièmement Si Si Alpha est égale à 90 degrés La force de la place est maximale car Sinus 90 degrés est égale à 1 Convention d'écriture Pour Pour les victeurs ou le courant électrique qui se dirige vers l'avant on la note avec un cercle et un point et pour les victeurs ou le courant qui dirigeait vers l'arrière on la note avec un cercle et un croix Exercice d'application Exercice d'application On dispose du circuit indiqué sur le schéma suivant et qui comporte un générateur de force électromotrice E est égale à 4,5 volts Une résistance interne R est égale à 1 ohm Une tige de résistance R est égale à 1 ohm Un champ magnétique B est égale à 50 mille teslas La partie émergée de la tige dont le champ magnétique uniforme est égale à 25 cm Question 1 Indiqué sur le schéma le sens de la force de la place F Deuxièmement Calculer la valeur de l'intensité électrique I Troisièmement Déterminer l'intensité de la force de la place F La réponse Comme vous connaissez, le courant circule de pôle positif vers le pôle négatif du générateur Pour déterminer le sens de la force électromagnétique On utilise la règle de la main droite Le pouce indique le sens du courant L'indice indique le sens de P Et le major indique le sens de F Attention, le point d'application de la force électromagnétique C'est le centre de la tige Et le sens de F, c'est de droite vers la gauche Pour la deuxième question Le circuit équivalent au premier circuit Est un circuit qui comporte un générateur Et un conducteur ohmique de résistance Égale à la résistance de la tige Et comme le circuit est un circuit série On peut donc appliquer la loi de Pouillet I égale E sur la somme des résistances Qui est égale 2,25 ampères Pour la troisième question Pour la troisième question L'intensité de la force électromagnétique Est donnée par la relation suivante I fois L fois P sin alpha Attention aux unités L doit être en mètre Et P en tesla Donc F est égale 2,25 fois 0,25 fois 0,05 fois sin 90 est égale 0,028 newton Grande 2 Quelques applications de la force de la place Parmi les applications de la force de la place On trouve le haut-parleur électrodynamique Qui est composé d'un immo de forme circulaire Produisant un champ magnétique radial Perpendiculaire à l'axe de symétrie Et d'une bobine enroulée Autour du pôle nord de l'aimant Cette bobine est liée à une membrane Susceptible de se déplacer parallèlement au pôle nord Le principe de fonctionnement du haut-parleur Le principe de fonctionnement du haut-parleur Lorsque la bobine est parcourue par un courant alternatif sinisoïdal de fréquence f C'est-à-dire un courant variable La membrane entre en oscillation à la même fréquence imposée par le générateur Elle fait alors vibrer l'air qui l'entoure Ce qui produit un son de fréquence f Parmi les applications de la force de la place On trouve aussi le moteur à courant continu Qui est constitué de deux parties essentielles Le stadeur C'est un aimant fixe Qui crée un champ magnétique autour de lui Le rotor C'est la partie mobile Elle a une forme cylindrique C'est une association des spires mobiles autour d'un axe Pour comprendre le fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu Résonnant sur une seule spire Lorsque le courant circule dans la spire Mais dans deux sens opposés de chaque côté de la spire Ainsi par interaction avec le champ magnétique B Crié par le stadeur Elle se crie deux forces de la place Qui tentent tous deux à faire tourner la spire dans le même sens C'est-à-dire nous avons un couple de forces Et pour que la spire puisse effectuer un tour complet Il faut inverser le courant dans la spire à chaque demi-tour Cette inversion est réalisée par le collecteur C'est-à-dire qu'il y a une seule façon C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle fois Île-tour